Scène 15 Entrée en scène d'une poupée Dans la soirée de Noël 1823, plusieurs hommes, rouliers et colporteurs, étaient attablés et buvés autour de 4 ou 5 chandelles dans la salle basse de l'auberge Thénardier. Tout à coup, un des marchands colporteurs logés dans l'auberge entra et dit d'une voix dure « On n'a pas donné à boire à mon cheval ! » « Au fait, c'est juste, dit la Thénardier, si cette bête n'a pas bu, il faut qu'elle boive. Eh bien où est donc cette autre ? Vas-tu venir ? » Cosette sortit de l'espèce de trou où elle s'était cachée. « Mademoiselle chien, faute de nom, va porter à boire à ce cheval ! » « Mais madame, dit Cosette fablement, c'est qu'il n'y a pas d'eau. » La Thénardier ouvrit toute grande la porte de la rue « Eh bien, va en chercher ! » Cosette s'enfuit en portant son seau et faisait les plus grands pas qu'elle pouvait. Tout en courant, elle avait envie de pleurer. Le frémissement nocturne de la forêt l'enveloppait tout entière. Elle ne pensait plus, elle ne voyait plus. L'immense nuit faisait face à ce petit être. « D'un côté, toute l'ombre. De l'autre, un atome. » Elle arriva ainsi à la source. Se pencha et plongea le seau dans l'eau. Elle était dans un de ces moments, si violents que ses forces étaient triplées. Elle retira le seau presque plein et le posa sur l'herbe. Elle saisit l'ence dans ses mains et elle eut de la peine à soulever le seau. Elle fit ainsi une dizaine de pas, puis elle sentit tout à coup que le seau ne pesait plus rien. Elle vit une main qui lui parut énorme. Elle leva la tête. « C'était un homme qui était arrivé derrière elle et qu'elle n'avait pas entendu venir. » « Mon enfance est bien lourd pour vous, ce que vous portez là. » « Oui, monsieur. » « Petite, quel âge as-tu ? » « Huit ans, monsieur. » « Et viens-tu de loin comme cela ? » « De la source qui est dans le bois. » « Et est-ce loin où tu vas ? » « À un bon quart d'heure d'ici. » « Tu n'as donc pas de mère ? » « Je ne crois pas. Je crois que je n'en ai jamais eu. » « Comment t'appelles-tu ? » « Cosette. » « Petite, où demeures-tu ? » « À Montfermeil, si vous connaissez. » « C'est là que nous allons ? » « Oui, monsieur. » « Qui est-ce donc qui t'a envoyé à cette heure chercher de l'eau dans le bois ? » « C'est Madame Thénardier. » « Qu'est-ce qu'elle fait, ta Madame Thénardier ? » « C'est ma bourgeoise, dit l'enfant. Elle tient l'auberge. » « L'auberge ? » « Eh bien, je vais aller y loger cette nuit. Conduis-moi. » L'homme marchait assez vite. Cosette le suivait sans peine. Elle ne sentait plus la fatigue. « Est-ce qu'il n'y a pas de servante chez Madame Thénardier ? » « Non, monsieur. » « Est-ce que tu es seul ? » « Oui, monsieur. C'est-à-dire, il y a deux petites filles. » « Quelle petite fille ? » « Bonine et Zelma. » « Qu'est-ce que c'est que ce « Bonine et Zelma ? » « Ce sont les demoiselles de Madame Thénardier, comme qui dirait ses filles. » « Et que font-elles, celles-là ? » « Oh ! » dit l'enfant. « Elles ont de belles poupées, des choses où il y a de l'or tout plein d'affaires. Elles jouent, elles s'amusent. » « Toute la journée ? » « Oui, monsieur. » « Et toi ? » « Moi, je travaille. » « Toute la journée ? » L'enfant leva ses grands yeux où il y avait une larme, qu'on ne voyait pas à cause de la nuit, et répondit doucement. « Oui, monsieur. » Comme ils approchaient de l'auberge, Cosette lui toucha le bras timidement. « Monsieur. » « Quoi, mon enfant ? » « Nous voilà tout près de la maison. » « Eh bien. » « Voulez-vous me laisser reprendre le seau ? » « Pourquoi ? » « C'est que si Madame voit qu'on me la portait, elle me battra. » L'homme lui remit le seau. Un instant après, ils étaient à la porte de la gargotte.